C'est bon. Alors, nous avions été grossièrement interrompus pendant la fin de l'anamnèse parce qu'il y a eu des poussées d'Internet du côté de l'Hollande qui ont été réparées depuis. Ce n'était pas de ta faute, c'est le secteur, voilà, évidemment, c'est fait. Donc, on a une première partie avec l'anamnèse. On va donc attaquer directement, attaquer, c'est bien le mot, les causes ésotériques potentielles de votre vie, des problématiques que vous avez soulevées juste avant, en fait. Je vais vous demander de couper votre micro et puis on se dit à tout à l'heure, Florence. Bien, alors, vu certaines choses, on va quand même faire une petite check dans la matière, juste comme ça d'entrée, pour se mettre bien, en fait. Donc, je te laisse te connecter sur le lieu de vie, sur la partie physique, en cet instant de Florence. Oui, j'y suis. Bien, dis-moi ce que tu vois. Je vois, Florence. Vérifie l'information, est-ce que c'est bien elle ? Oui, c'est elle. Bien, y a-t-il quelque chose ? Elle paraît juste petite. Pourquoi ? Comme si elle ne voulait pas être vue. D'accord. Pourquoi tu... Qu'est-ce que tu ressens face à ça ? Comme si elle se recroquevillait sur elle-même, vraiment. D'accord. Bien. Autre chose ? Non. Ah, bien, élargis ta perception dans le cadre de vie ? Je ne ressens rien, je ne vois rien. Ok, très bien. Connecte-toi à la partie subliminale de Florence. Ici. Parfait. Qu'est-ce que tu vois, ressens ? Je la vois. Oui. Dans une position comme si elle voulait. C'est-à-dire à l'horizontale, la tête en bas. Et en l'air. D'accord. Elle vole à plat ventre. Avec la tête penchée, c'est ça. Ok. Autre chose ? Non. Non, elle touche cette fréquence. Oui, c'est elle. Tu peux me donner son ADN fréquentiel ? C'est que de l'humain. Bien. Eh bien, on va demander à Florence si elle est d'accord pour nous parler. Oui, elle va bien. Très bien. Connecte-moi à Florence. Maintenant. Florence ? Oui. Bonjour. Bonjour. Elle ne te dérange pas ? Non. Fais ? J'essaye de voler. Bah, t'as l'air d'y arriver, là. Tu voles, non ? Oui, mais je n'avance pas. Ah, pourquoi ? Peut-être parce que je n'ai pas essayé d'avancer. Comment on fait pour avancer quand on vole ? Ça dépend de qui. Ah. Je ne sais pas, moi je ne vole pas. Et toi, là, comment tu vas faire pour avancer ? Je n'ai pas d'ail. Mais tu voles déjà ? Tu voles ou pas ? Je suis en l'air. Ah, et comment tu as fait ? Il y a un souffle qui vient du bas, alors ça me soulève. Ah, d'accord. Et c'est quoi ce souffle ? Un tourbillon. Ah, d'accord. Donc, tu ne peux voler que grâce au tourbillon, alors, c'est ça ? Je ne sais pas. D'accord. Pourquoi est-ce que tu veux voler ? Pour me sentir léger. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que ce serait bien. C'est une bonne idée. Une bonne raison. C'est vrai. Dès lors, tu te sens légère ? Non. Pourquoi ? Parce que... Parce que c'est l'air qui me pousse. Alors, tu n'as pas de sensation de légèreté. Ah bon ? Ah, je croyais. Le fait que tu flottes, que tu allais sentir un peu comme dans l'eau, que tu étais plus légère. Ce n'est pas le cas. Non. Ça ne sert à rien, alors ? Ce n'était pas censé servir. C'était pour que tu te sens plus légère et tu ne te sens pas plus légère. Exact. Mais ce n'est pas pour servir. Bon, alors, disons que... C'est pour sentir. Ben oui, ben sentir. Donc, du coup, c'est ce que je dis. Donc, tu ne sens rien. Ce n'est pas plus ni moins qu'avant. Non. Voilà. Que tu voles ou que tu ne voles pas, tu ne te sens pas légère. Non. Ah oui. Mais pourquoi tu... C'est plus instable, par contre. C'est instable ? Ah. Oui. Pourquoi tu veux te sentir légère ? Pour me sentir mieux. Pourquoi tu ne te sens pas bien ? Pas bien, pas bien. Je ne sais pas trop. Mais pour me sentir mieux. Qu'est-ce que tu veux améliorer, alors ? Qu'est-ce que tu veux en mieux ? La légèreté. Ben pourquoi ? Comme ça. D'accord. Ça ne marche pas, alors. Ça serait bien. Ben oui, oui, c'est bien. Je suis d'accord, il faut tout essayer. C'est très bien. Mais par contre, puisque ça ne marche pas, tu devrais essayer autre chose, non ? Qu'est-ce que tu veux que j'essaie ? Ah, je ne sais pas. Le but étant que tu sois légère, non ? Que je me sente mieux. Tu te sentes mieux. Bon, ben ça ne marche pas, c'est ce que tu viens de me dire. Non, ça ne marche pas. Ben, il faut arrêter, alors. Il faut faire autre chose. Tu devrais te reposer hors du tourbillon et, si tu veux, on cherche un truc pour que tu te sentes mieux. Pourquoi tu veux que je me repose ? Ben, hors du tourbillon. Te reposer, c'est-à-dire de ne plus voler. Pardon. Voilà. Que je me pose. Que tu te poses, voilà. Que tu te reposes plus loin. Enfin, tu te poses. Hors du tourbillon et qu'on voit ce qu'il se fait, trouver une solution. C'est intéressant. Ouais, parce que là, c'est quand même pas très agréable. J'ai l'impression que ça tournicole dans le ventre, là. Avec le tourbillon. Ouais. Pourquoi ? Ben, tu sais, comme c'est de l'air qui souffle et qui tourne, ça fait une sorte de massage pas très agréable. Ah ben oui, j'imagine. Ah oui. Non, c'est pas très agréable. Moi, non. Donc, tu te sens pas mieux. Oh non. C'est pour ça que je te propose d'arrêter avec le tourbillon. Oui. Hein ? Oui. C'est bien. Oui. De sortir du tourbillon, en fait. Oui. Et te mettre plus loin ou à côté, j'en sais rien. Tu fais comme tu veux. C'est fait, tu me le dis ? Je réfléchis à comment faire pour me déplacer. Quoi ? Pour pouvoir me mettre à côté. Ah. Faut que je fasse comment ? Ben, tu décides. C'est toi qui décides, non ? C'est une bonne idée. Donc, tu décides. Ben, je veux plus être sur le tourbillon. Je vais me poser à côté. Voilà. 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 Ça marche tout seul. C'est parfait. Bien. Comment tu te sens ? Pareil, hein ? Comment ça va ? Ça marche tout seul. C'est pareil. Ni plus ni moins. D'accord. Et le ventre ? Ça ne tourbillonne plus. Ça, c'est déjà ça. Oui. Bien. Bon. Il est gros, ce tourbillon. Ah oui ? Oui, il est plus grand que moi. Ah, c'est un sacré tourbillon. Oui. Touche-le pour voir. Voilà, ma sacré tourbillon. Touche pour voir ce tourbillon. Tu peux le toucher. Tu peux regarder la fréquence de ce tourbillon. Il est sur un socle. Tu l'as touché ? Je vais le faire. Je le regarde. Je vais le faire. D'accord. Je n'arrive pas à le toucher. Ah bon ? Pourquoi ? Je n'arrive pas à le toucher. Pourquoi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas m'approcher. Pourquoi ? Je ne peux pas le toucher. Mais pourquoi ? C'est bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué ? Accès au tourbillon. Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand tu veux le toucher, qu'est-ce qui se passe ? Je ne s'y arrive pas. Il se passe quoi ? Écris-moi ce qui se passe. Il ne se déplace pas, mais c'est comme s'il se déplaçait, tu sais ? Et qu'il manquait toujours un espace. Je comprends. Tu vois ? Oui, je vois très très bien en fait. Bon, c'est pareil que quand tu voulais te poser, tu décides. C'est qui qui commande ? Ah oui, c'est pareil. C'est pareil. Tu décides, je touche. Je touche. Il s'arrête de tourner. D'accord. Quelles sont les informations que tu obtiens quand tu le touches ? Que c'est pour m'isoler et m'empêcher de bouger. Ah ! Mais j'ai pu bouger, ça ne marche pas. C'est bizarre. Ça ne marche pas. Parce que tu as décidé. C'est vrai que tu ne bougeais pas. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce tourbillon ne veut pas que tu bouges ? Pourquoi est-ce que ce tourbillon veut t'isoler ? Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas un bon tourbillon pour toi alors ? Surtout que les tourbillons en plus. En plus. Tu peux le détruire ? Oui. Il n'est pas utile. Non, tu décides. Je le détruis, je l'annule, je le fais disparaître. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Non, ça gâche. C'est vrai. Ça gâche. Tu me dis quand c'est fait. Je l'ai réduit tout petit, 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 petit. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Très bien. Ça, c'est très, très bien. C'est parfait. Tu fais ce que tu veux. Mais oui. Mais oui. Ça, c'est bien. Bon. Eh bien, maintenant, on va pouvoir s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux ? Déjà. Maintenant. Est-ce que tu décides ? Oui. Oui. Oui, oui. Est-ce que je décide ? Il faut que je sache quand même ce que j'entends par aller mieux. Oui. Alors, plus légère. Plus légère, je note. Plus légère. Plus légère. Plus légère. Plus légère. Ce que ça veut dire, c'est... C'est plus légère. Ça veut juste dire ça. Mais pourquoi tu veux être plus légère ? Ah oui, oui. C'est ça. Pousse-toi la question. Pourquoi est-ce que je veux être plus légère ? Et écoute la réponse. Parce que je ne me sens pas bien. Comme si j'étais... Comment dire ? Lourde dans le sens que c'est lourd parce que compliqué, parce que pas fluide. J'irais presque jusqu'à dire parce que douloureux. Tu vois ? Oui. Oui, c'est quelque chose comme ça. OK. Eh bien, on va se concentrer. Tu vas te concentrer. Je suis avec toi. Qu'est-ce qui est là où tu sens que c'est le plus lourd, le plus compliqué, le plus douloureux ? C'est où que tu ressens cette sensation, en fait. Le dos et le ventre. Le dos et le ventre. D'accord. Eh bien, on va se concentrer sur le dos et le ventre. Tu commences par où tu veux. Tu commences par quoi ? Le dos. Le dos. Eh bien, tu vas sur la zone du dos qui est pour toi la plus lourde, la plus douloureuse, et tu observes. Pourquoi ? C'est comme une sorte de plaque dans le dos. Comme un poids. Ah oui, c'est normal, alors. C'est ça qui est lourd. Mais c'est à toi. C'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal que tu aies une plaque lourde dans ton dos et douloureuse ? Non. Non ? Bon, ben touche là. Pareil. Prends l'information. Attends, je vais l'enlever d'abord. Enlève-la. C'est une bonne idée. Oui, je préfère quand même l'enlever d'abord. Tu as raison. Où ça fait froid quand je l'enlève ? Ah bon ? Oui, c'est bizarre. Froid où ? Comme un petit courant d'air. Ah oui. C'est bizarre. Oui. Pourquoi ? Il faudrait regarder. Pourquoi ? C'est quoi ce courant d'air ? Ce froid. Mais pourquoi ça fait ça quand je l'enlève la plaque ? Parce qu'elle est décollée dans mon dos. Concentre-toi sur le courant d'air froid. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit courant électrique. Ah ! Il vient d'où ce courant électrique ? De la plaque. Ah oui, il faut l'enlever alors avec la plaque. Oui. Oui. Ça ne doit pas être agréable. Non. Ce n'est pas agréable. Tu me dis quand tu as tout enlevé ? Ah oui, oui, je l'ai enlevé. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une plaque avec des petits courants électriques. Mais Lila, concentre-toi dessus. Ça sert à quoi ? Pourquoi c'est dans ton dos ? C'est pour envoyer des impulsions électriques. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on t'envoie des impulsions électriques dans le dos ? C'est pour modifier certaines choses. Quoi par exemple ? Des fréquences. Pourquoi c'est ça que j'ai fait chaud, ça ? Oui, ça fait. Bon, regarde ton dos et dis-moi si tu te sens mieux en ayant retiré cette chose. Ou pas. Pose ça par terre et puis dis-moi. En fait, dans le dos, oui. C'est mieux ? Ah bah oui. Ah bah ça, c'est bien. Ah oui, quand même. C'est à quel niveau du dos, par exemple ? Des omoplates au rein. Ah oui, grosse plaque. Ah oui, oui. Ah oui. Elle est un peu courbée, tu sais. Ah oui, je vois. Comme la courbe des reins. Tout à fait. Bien. Bah s'il n'y a plus rien dans le dos, on peut aller sur le ventre. Ah. Il y a comme un serpentin. Où ? On va dans le ventre. Quel niveau du ventre ? Ah bah ça fait du milieu, et ça, ça prend un, et ça tourne, ça tourne. Bah, c'est bizarre. Dans le ventre. Ok. On passe par différents endroits. Au niveau des organes et tout, ça tourne. Bon. Tu veux garder ça ? Bah non, hein. Ah bah retire-le, alors. Oui. Je retire le serpentin. C'est un collecteur. C'est un collecteur. Un collecteur. Hein ? Un collecteur. Alors, ça sert à quoi un collecteur ? À collecter. Oui. Celui-là, il collecte quoi ? Des fréquences émotionnelles. Est-ce que tu vois le type de fréquences émotionnelles qu'il collecte ? Oui, ça fait comme des petits compartiments. Tu sais, ça attire comme un serpentin à mouche. Sauf qu'il y a des petits compartiments. Je t'avoue que je ne connais pas les serpentins à mouche, mais je te fais confiance. Ah oui, ça y est, je vois. Merci, France. Ah oui, je vois, je vois. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il collecte comme émotion, par exemple ? La douleur. La peine. La tristesse. La colère. Oh, il y en a des compartiments. Douleur, peine, tristesse, colère. Oui, vulnérabilité. Je te l'ai dit, la peur. Oui, non. Parce qu'il y a plusieurs compartiments pour la peur. Ah oui ? Quoi, par exemple ? Ah, c'est que peur, mais c'est plusieurs compartiments. Ah, d'accord, plusieurs, par contre. D'accord. Ah, et au milieu du serpentin, il y a un compartiment qui est plus gros. et c'est énergie créatrice. Ça prend ça, ça, dedans. Ah oui ? D'accord. Bon. Tenant. Bon, ben, tu me dis quand tu l'as retiré. Ah, ben, je vais le retirer, hein. Bon, ben, je vais partir avec le reste, mais ton ventre, alors, regarde-le, dis-moi s'il y a encore des choses ou pas. Ah, il faut juste que je mette de l'ordre. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est dans le désordre. Qu'est-ce qu'est dans le désordre ? Ah, ben, dans mon ventre. C'est un peu le bazar. Pourquoi ? Il faut que tu m'expliques. Ben, parce que, comme le serpentin, il est un petit peu partout, il a un peu mis le bazar. C'est quoi mettre le bazar ? Ben, tout n'est pas bien correctement rangé à sa place. Donne-moi un exemple. Ben, je vois encore, là où il y avait le serpentin, ça poussait tout. Et puis, peut-être que le tourbillon qui massait aussi. Tu vois, c'est comme un petit peu déformé, pas bien rangé. Ah bon, alors, vas-y. Que ce soit les intestins, que ce soit le foie, que ce soit l'utérus, la vessie aussi, elle a été un peu poussée. Ah oui. Ah, le diaphragme, du coup, il était trop relevé. Il faut qu'il descende un petit peu le diaphragme aussi, quand même. D'accord. Mettre sa place, oui. Vas-y, tout, tout, mets tout en place, comme toi tu veux. Ben oui, dans une place normale. Ben oui. Là, ça me plaît mieux. C'est l'essentiel. Oui, oui. Oui, parce que c'était bazar, quand même. Bazar, tout à fait. Oui. Bon. Bien. Alors, est-ce que tu te sens plus légère ou pas ? Je me sens mieux dans le sens... T'as le sens juste mieux. Bon, c'est... Ben, tu avances, en fait, dans tes objectifs. Tu veux aller mieux, c'est ça ? Ah, c'était un objectif, oui. Oui. Ben, c'est ce que tu m'as dit, tu voulais être plus légère et te sentir mieux. Voilà, bon. Ah non, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est un objectif, oui. Très bien. Alors, tu peux détruire maintenant tous ces trucs-là qui servent à rien ? Comme tu as fait avec le tourbillon. Et bim ! Je vais faire pareil. Oui. Tout petit jusqu'à ce que ça disparaisse. Parfait. J'aime bien faire comme ça. Oui, c'est très bien. Ça disparaît. Voilà. Bon. Eh ben. Tu peux continuer à te ressentir, à t'observer. Le ventre, c'est quand même nettement mieux. C'est essentiel. Je ne sais pas si c'est essentiel, mais c'est mieux. L'essentiel, c'est que toi, tu ailles mieux. Parfait. Bon. Eh ben, voyons si tu peux te sentir plus légère. Vol. Vol. Décide de voler. Je n'ai pas envie. Ah ! De quoi tu as envie ? Oui, de quoi tu as envie ? Est-ce que tu ne veux plus voler ? Est-ce que tu veux encore te sentir légère ? Je me sens mieux, donc je ne sais pas si c'est nécessaire de te sentir plus légère. Ah, je ne sais pas, c'est toi qui décides. Donc, tu n'as plus envie de te sentir légère. Je n'ai pas dit ça. D'accord. De quoi je pourrais avoir envie ? D'avoir envie de quelque chose, tiens. Je voudrais avoir envie de quelque chose. Parce qu'en fait, je ne trouve pas d'envie. Ah ! Pourquoi ? Pas une question. Bon. Pourquoi je n'ai pas envie ? Ou que je ne sais pas de quoi je n'ai pas envie ? Tu n'as pas envie de rien. Tu n'as rien. Il n'y a rien. C'est ce que tu me dis. Je n'ai pas dit que je n'avais envie de rien. Je n'ai dit que je ne savais pas de quoi j'avais envie. Ce n'est pas tout à fait pareil. Je comprends. Oh là là. Ah, mais ne t'oublie pas. Tu peux rester comme ça aussi. C'est très bien. Si tu te sens bien. Si ça va. Rester comme ça, faire quoi ? Ah, mais c'est pour ça que je te pose la question. Il faut quand même que je fasse quelque chose. Ah oui, alors justement, la question est claire. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire ? Ah, ben voilà. Pourquoi ? Quoi, voilà ? Ah ben, je ne sais pas. Ah ben, oui. On ne va pas taper la jaquette comme ça tout le temps. Non, on ne va pas taper la jaquette, non. Oui, je comprends tout à fait. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Je suis d'accord. Toi aussi, je pense. Il faut que tu retrouves. Ah oui, mais quoi ? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu n'as pas d'idée comme ça ? Moi, j'en ai plein. Et toi ? Oh, tu as plein d'idées. Ah oui, oui. Comment je suis venu ? Ah ben, c'est naturel. Ah, c'est naturel. Oui. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours envie de quelque chose. Voilà. C'est naturel. Oui, c'est naturel. Oui, peut-être. Alors, pourquoi ? Moi, je ne sais pas. C'est ça, la question. C'est pour ça que je te dis comment ça se fait ? On peut chercher à comprendre. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te poses la question ? Par exemple. Quand je pose quelle question ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Pourquoi j'ai envie de rien ? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Je n'ai pas dit que je n'avais envie de rien. J'ai dit que je ne savais pas de quoi j'ai envie de dire. D'accord. Voilà. Il n'y a rien qui te vient dans la tête. On est d'accord ? Oui. C'est ça. Qu'est-ce que tu ressens quand rien te vient dans la tête ? Je ne t'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu ressens quand rien te vient dans la tête ? Quand il n'y a rien. Qu'est-ce que tu ressens ? Rien. Rien. Bah c'est ça. Pourquoi ? Regarde pourquoi ? Cherche pourquoi ? Tu crois que j'ai la tête vide ? Je ne peux pas le savoir, puisque je ne regarde pas ta tête. Il n'y a que toi qui sais si tu as la tête vide ou la tête pleine. Je ne veux quand même pas voir la tête vide. Il n'y a aucune raison. Non, ça n'existe pas la tête vide. Non, ça n'existe pas. Autant plus qu'on se tient la jaquette, donc tu as quand même des choses à dire. Ça va. Ça va. Alors, ta tête. Regarde ta tête. C'est dans la tête qu'on a des idées et envie ? C'est avec toi qui le sait. C'est ton corps, tu sais comment il fonctionne, non ? C'est toi qui m'as dit que c'était dans la tête. Ah, peut-être les idées. Les idées, oui. Les idées, certainement. Mais tu regardes où tu veux. Oui. Hein ? Florence, tu regardes où tu veux. Où est-ce que tu ressens rien ? Alors, je ne ressens rien dans la tête et dans la poitrine. Eh bien, voilà. Alors, tu peux commencer par la tête. Ah, j'ai quand même trouvé quelque chose. C'est bien. Alors, la tête. Oui. On est où ? Quand je vais regarder dans la tête, je suis ébloui. Je ne vois rien. Et pourquoi est-ce que tu es ébloui ? Je suis ébloui, je ne vois rien quand je regarde dans la tête. Mais tu es ébloui, comment ça ? C'est quoi qui t'ébloui ? Je ne sais pas, je suis ébloui. Je suis ébloui. Je ne vois rien comme si… Eh bien, enlève. Décide d'enlever ce qui t'éblouit. Décide, tu veux voir ou pas dans ta tête ? C'est ta tête ? Oui, c'est vrai. C'est ta tête. C'est vrai, il faut que je décide. Surtout que je sais décider. Oui, tout à fait. Alors, vas-y. Enlève ce qui t'éblouit. Hum. D'ailleurs, c'est quoi qui t'éblouit ? Un filtre. Un filtre. Ah ben voilà ! Il est où ce filtre ? Il était où ? Ben, au niveau des yeux. Au niveau des yeux. Ben voilà ! Bon ! Eh ben, un truc de plus que tu peux détruire. Ah oui ! C'est fait. Très bien, maintenant… T'as vu, ça va vite, hein ? Ah ben oui ! Maintenant, tu peux voir ta tête. Oui. Il y a des fils électriques dans ma tête. C'est normal ? Non. Eh ben, tu les retires, décide. Et bim ! Retirer, détruire, il n'y a plus rien. Hop là ! Voilà ! Maintenant, on va sur la poitrine. Oui. Alors ? C'est comme un scotch. Un scotch ? À quel niveau ? Sur la poitrine. Avec des fils. Avec des fils. Eh ben, c'est pareil. Décider, retirer, détruire. Voilà ! Parfait ! Maintenant, qu'est-ce que tu décides ? Qu'est-ce que tu décides ? Je sais ce que je décide. Ah ! C'est quoi ? Oui. Savoir ce que c'était que tout ce bazar, là. Oui, c'est une bonne idée. Ah oui, 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 quand même. Parce que... Parce que c'est bien joli, 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 hein ? De se sentir mieux, maintenant. Oui. Oui, t'as raison, il ne faudrait pas que ça revienne. Ça ne reviendra pas, puisque je l'ai détruit. Oui, mais on ne sait jamais, peut-être autre chose. Tu ne l'avais pas vu. J'avais vu le tourbillon. Oui, mais tu as vu du tourbillon où on est arrivé ? Bon, alors comment tu fais ? C'est quand même un mystère. C'est un mystère. C'est un bon objectif que d'aller résoudre le mystère. Ah, c'est bien les objectifs. Oui, c'est bien les objectifs, je suis d'accord. Oh, ça me plaît, ça. Des objectifs. Objectif numéro 2, puisque là, du coup, tu te sens mieux. Et voilà, donc, deuxième objectif, résoudre le mystère de tous ces objets. Comment on fait ? Oh, je les ai détruit. Ce n'est pas grave. On peut aller voir au moment où tu les as eus. Tu peux regarder la scène quand ça arrive. C'est une idée, ça. Bonne idée. Oui, c'est une idée, ça. Bon. Eh bien, on y va. On compte jusqu'à 3. Et à 3, tu observes le moment exact où ces objets apparaissent en fait. D'accord ? Allez, 1, 2, 3. Tu y es ? Ce que tu vois. Soit des êtres. Oui. Qui sont en train de me mettre des trucs. Oui. C'est bizarre. Comment ça se fait que je ne me rappelais plus ? Eh, mais ça, ça sera un troisième mystère qu'on verra après. Déjà, on a trouvé des êtres. Combien il y en a ? En fait, il y en a. Ils ne font pas tous quelque chose. Il y en a qui regardent. Et ils ne font pas tous pareil. Ce n'est pas grave. On va déjà voir. On va les compter. Allez, combien il y en a ? 1, 2, 3, 4, 5. 5. OK. À quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Comment tu les perçois ? Ils ne sont pas tous pareils. D'accord. Décris-moi ce que tu vois. Combien il y en a pareils ? Combien il n'y en a pas pareils ? À quoi ils ressemblent ? Il y en a... 3 qui se ressemblent. D'accord. Et les autres qui sont différents. D'accord. Alors, on va rester sur les 3 premiers. Ils ressemblent à quoi ? À des bonshommes gris. Avec des gros yeux. D'accord. Et les deux autres différents ? À des bonshommes. Mais à... Mais ils sont plus grands, plus costauds. Et... Ils n'ont pas des têtes de bonshommes. Oui. Ils ont des têtes... plus allongés. Ils n'ont pas de cheveux. À quoi ils te font penser ? À... À des trucs dans les jardins, là. qui marchent sur les murs. Des lézards ? Oui. D'accord. Ok. Eh bien, c'est parfait. Et toi, à quoi tu ressembles ? Pendant qu'ils te mettent ces objets-là. Je ressembles à un bonhomme. Un homme. Ok. Bon. Eh bien, voilà. On va le savoir. Bien. Bien. Interroge-toi. Interroge ce bonhomme. Donc, toi. Comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Prends le plus d'informations possibles de cette existence que tu es en train de faire. C'est un homme jeune. qui s'appelle Henri. D'accord. Il est grand, il est costaud. Il a une combinaison de pilotes de course. Ah oui. D'accord. Bien. Ok. Bon. Eh bien, si tu es d'accord, on va interroger ces êtres. Leur demander pourquoi ils te mettent des objets. On est d'accord ? Allez. Eh bien, tu vas demander aux cinq êtres qui sont là lequel est le responsable, le chef. Il y en a quatre qui ont tendu leur main vers un. Lequel ? Celui qui est plus près de la tête d'Henri. D'accord. Il ressemble à quoi ? Un lézard. Ah, c'est un des lézards. Ok. Un des lézards. Bien. Alors, demande-lui de se présenter. Comment il s'appelle, cet être ? Châle. Châle. Oui. Ok, très bien. Bon. Eh bien, si tu es d'accord, on va lui parler, on va lui poser des questions. Ah ben oui, comme ça, ça pourra résoudre le mystère. Exactement. Je peux parler en ton nom ? Oui. Parfait. Alors, Florence, connecte-toi. Est-ce que tu as plein d'idées, toi ? Oui, c'est vrai. Connecte-moi donc à Châle, à trois. Un, deux, trois. Châle. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de mettre des objets dans mon corps ? Pourquoi tu t'en aperçois ? Parce que je fais ce que je veux. Non, tu sais, on n'aperçoit pas. Écoute, arrête de discuter de quelque chose qui n'existe pas. Tu vois bien que je le vois. Je ne serais pas en train de te parler. Oui. Bon, j'ai posé une question claire. Pourquoi vous me posez des objets dans mon corps ? Je peux te contrôler. Et pourquoi est-ce que vous voulez me contrôler ? Parce que c'est un choix que l'on a fait de te contrôler. Ah, ça, je m'en fous de vos choix. Pourquoi vous voulez me contrôler ? Parce que ça nous permet de te contrôler à plusieurs niveaux. Ça ne répond pas à ma question. Pourquoi ? Pour faire des expériences, tiens. Des expériences ? Mais oui. Des expériences sur quoi exactement ? Sur toi. Je fais des expériences, moi. Je participe à des expériences. Tu y participes, c'est un bien grand mot. Ben quand même. Moi, ça m'intéresse. Tu n'es pas censé être intéressé. Ben, c'est quand même mon corps. Oui, mais tu n'es pas censé le savoir et tu n'es pas censé être intéressé. Ça, c'est trop tard. Donc, je n'ai pas l'intérêt. Bon, ben, ça, c'est trop tard. Je suis intéressé maintenant. Je suis au courant et je suis intéressé par savoir. Alors, je participe à une expérience. Quelle expérience ? Je ne sais pas si tu dois le savoir. Et pourquoi ? Quel intérêt que tu le saches ? Ça, ça ne te regarde pas. C'est mon intérêt à moi qui compte. Oui, mais tu n'as jamais demandé ton avis. Ben, vous devriez changer de temps. Parce que si c'est moi qui ai à la base de votre expérience, s'ils arrêtent, vous ne faites plus d'expérience avec moi. Ça, c'est clair. Si je te réponds, tu ne voudras plus faire d'expérience. Pourquoi ? Oh, ben, je vais aller chercher les expériences. J'allais chercher les réponses moi-même, hein. Tu ne les trouveras pas. T'es sûre ? Et pourquoi tu les trouveras ? Où tu les trouveras ? Si je ne te les donne pas. Dans ta tête ? Si je ne te donne pas accès. Là, tu ne t'en reprendras pas compte. Non, ça, c'est notre mode de fonctionnement. Ce n'est pas le tien. Si, mais moi, j'apprends vite. Je vais faire la même chose. C'est nous qui récupérons les informations. Eh ben, maintenant, je peux le faire. Non. Si. Tu n'as pas la volonté. Je l'ai, regarde. Regarde-moi bien. Moi, je suis Florence. Regarde, je n'ai plus aucun mécanisme dans mon corps. Si c'est grillé. Parce que, justement, je ne savais pas à quoi ça servait. Ouais, voilà. Si j'avais su, peut-être je les ai regardés. On ne sait pas. Non, à partir du moment où on te grille des neurones, où on gère ton comportement émotionnel, où on fait en sorte que ta vie devienne une vie de soumission, je ne vois pas en quoi tu as envie de continuer. Ah oui, effectivement. Ah d'accord. Je comprends mieux. Ce n'est pas dans mon intérêt, cette expérience. Non. Je n'ai jamais dit que c'est dans ton intérêt. Ah oui, mais moi, je veux savoir. Je n'ai pas d'informations. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt de me rendre plus fort, meilleur, tout ça. Non. Non. Ah oui. Mais c'est dans quel intérêt alors ? Le nôtre. Très bien. Je peux comprendre. Donc, pourquoi est-ce que tu me grilles les neurones, que tu contrôles mes états émotionnels, et pourquoi tu veux que je sois en soumission ? Quel est votre objectif ? De soumettre, de vous rendre dépressif, de créer de plus en plus de fréquences basses qui vont permettre, vous, les humains, les uns aux autres, de maintenir en permanence ces fréquences basses, des baissiers de plus en plus, vous auto-contaminer, devenir de bons petits esclaves. Pourquoi ? Est-ce que vous voulez qu'on soit des esclaves ? Parce que c'est ce que vous êtes. Ah. Ah oui. Bon, tu as raison. Tu as raison, on est des esclaves. Il y a plusieurs niveaux. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais là, celui-là, je ne le connaissais pas. Alors, d'accord. Bon, eh bien, c'est clair. Mais pourquoi vous faites tout ça, vous ? Je t'ai expliqué le pourquoi. Si on est déjà des esclaves, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on soit encore des esclaves puisqu'on y est déjà ? Parce que vous avez un côté rebelle régulièrement et que ce côté rebelle, il faut le détruire. D'accord. OK. Bon. J'ai foutu d'avance, c'est ça ? On est déjà des esclaves et il ne faut pas qu'on se rebelle. C'est ça ? C'est ça. OK. Je vois l'intérêt pour moi quand même. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, d'être une esclave, là ? Rien. Rien ? Ah oui. Dis-moi, c'est quoi tous ces soucis de santé que je peux avoir sur mon corps ? Est-ce que vous êtes responsable, par exemple, de l'hyperthyroïdie ? Tu as différents problèmes de santé. Certains sont liés à la famille qui t'a été choisie. d'autres sont liés aux dispositifs mis en place et d'autres encore sont provoqués par des chocs fréquentiels ou électriques. Et comment vous faites ça ? Vous n'avez jamais vu ? Non, évidemment. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas nous voir. Hum hum. Comment vous faites des chocs ? On s'est place. Où ? Sur ton corps physique. Ah, vous êtes aussi sur mon corps physique ? Oui. Ah, et ça commence à quel âge, ça ? Dix ans. Pour les chocs. Donc, si je résume bien, tu as choisi ma famille génétique pour l'incarnation ? Oui. Et depuis, vous vous occupez de moi ? Oui. Et là, cette videnerie, là, c'est quoi ? C'est... C'est toi. Oh, ça, je sais. Ok. Bon. Je ne suis pas d'accord. Je sais. Vous avez fait des prélèvements ? Non, des données. Qu'est-ce qu'elle a, ma famille génétique ? Elle a une propension à développer rapidement des maladies et surtout à les transmettre. Hum hum, d'accord. Ok. Ça, ce n'est pas tout le monde, alors ? Si, mais il y a une histoire de pourcentage. Hum hum. Très bien. Ok. Ça fait combien de temps, là ? Combien de vies ? Ça dure ? C'est quand même... L'expérience, elle dure, là, non ? 117. Ah oui. Bon. Très bien. Ben, écoute, je n'ai plus envie. Je me doute bien. Donc, vous n'allez pas me mettre tout ça sur mon corps. Bon, déjà, moi, je n'en ai plus, mais là, cette partie-là de moi-même, elle ne veut pas non plus. Claire. C'est hors de question. Je me doute bien. Donc, vous remballez vos affaires et vous dégagez. Tu vois pourquoi on doit continuer ? Vous êtes rebelle. Tu veux que je te les colle, les implants, moi ? Tu veux que je t'en mette ? Est-ce que tu veux être rebelle ou pas ? Ce n'est pas nécessaire. Ben, regarde, si tu veux, j'en sais, hein. Regarde, je peux te mettre un truc. J'ai perdu des enfants, j'ai pu faire des fausses couches, c'est votre faute. C'est quoi ce mot de faute ? Ben, tu me dis qu'il y a des stimuli, des chocs électriques, des expériences. Moi, j'ai fait plein de fausses couches. J'ai même perdu à cinq mois un enfant, en fait. Donc, est-ce que vous êtes responsable ? D'une certaine manière, tu peux dire que nous sommes responsables, en effet. Pourquoi ? Parce que cela fait partie des effets collatéraux. Ah oui ? Donc, j'aurais pu être stérile, en fait ? Non, pas nécessairement. Ah si ? Simplement, nous ne nous adaptons pas à tes choix de vie. Donc, si certains chocs électriques interviennent alors que tu décidais de faire un enfant, tu recommences, c'est tout. Le but n'étant pas que tu sois stérile, puisque tu es dans une lignée génétique, qui a cette propension à transmettre plus facilement et rapidement des maladies. Ah oui, mais c'est un risque à prendre, vous ne gérez pas tout, là ? Non. Tu n'auras pu être stérile ? Non. Bien, donc vous décidez de vie et de la mort sur moi et sur mes proches, en fait ? Non, simplement des stimuli. Non. Tu as un chef ? Il y a un maître de projet ? Non, c'est moi. Ah oui ? Et qu'est-ce qui te motive à nous faire ça ? Au pouvoir. Au pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir chez toi ? Chez moi. Ah oui, chez toi, tu l'amènes quelque part. C'est chez toi. Ah, tu es de chez nous ? On vit ensemble ? C'est ça. Ah, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas en harmonie ? On ne peut pas être obligé de faire ça ? Parce que je te l'ai dit, vous êtes des esclaves. Ah d'ailleurs, c'est vrai que tu as parlé de la population. Les humains. Tu fais ça à d'autres êtres humains, alors ? Oui. Combien ? Des milliers. Il y a des humains qui sont informés de ça ? Non. Aucun humain sait que vous trafiquez sur notre génétique ? Pas les humains concernés. Évidemment. D'autres qui ne seraient pas concernés. Évidemment. Il y en a des humains qui sont au courant qu'il se passe ça ? Évidemment. Vous leur avez promis quoi ? Il faut qu'ils ferment leur bouche ? Le pouvoir. On a une question de pouvoir, d'accord. Ok. Oui, mais vous ne pourrez pas empêcher la rébellion ? Hein ? Individuellement, comme toi aujourd'hui. Ah non, la masse, ça circule, enfin ! Enfin ! On est tous connectés, nous, les humains. Oui, mais... Eh bien, ça circule, l'information. Tu crois pourquoi que j'ai enlevé tout ça ? Mais ça circule aussi dans l'autre sens. Oui, mais vous n'êtes pas assez nombreux, pas assez créateurs, pas assez puissants. Ridicule ! T'es ridicule ! Eh bien, si ! Qui te donne de la puissance ? Les esclaves ! C'est la raison pour laquelle vous devez rester esclaves. Eh oui, mais non ! C'est pas dans notre nature. Bien, ça va vous péter au nez, hein ! Et ne compte pas pour aller sur les humains que t'as corrompus avec une hypothétique pouvoir, hein ! Parce que dès que le vent va tourner, ils vont courir, hein ! Dans le bon sens, pour eux-mêmes ! Ce sont des esclaves aussi, on a bien compris. Mais bon, il n'y a pas pire qu'un esclave qui se pense libre, en fait. C'est leur problème. Mais on est la masse, nous. On est le pouvoir. On est le peuple. Le peuple se rebelle. Mais vous n'avez pas le pouvoir. Ah oui ? Ah oui, tu es sûre ? Regarde bien. Regarde bien, parce que je décide. Je décide que cet endroit, en fait, s'est complètement détruit avec tout ce qu'il y a dedans. Sauf toi. Et bien sûr, mon corps en riz. Là, maintenant, je décide qu'il n'y ait plus rien. Tout soit réduit du petit, 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 petit. Et bim, ça disparaît, en fait. Ce n'est qu'un détail. Oui. Multiplie ça par 9 milliards, voire plus. Vous faites quoi ? Rien. Vous avez trop peur. Pas tous. Pas tous. N'oublie pas que nous sommes les enfants des sorciers que vous n'avez pas tués. On est toujours là. Mande-je à prendre tes affaires. C'est-à-dire toi. Et tu dégages. Immédiatement. Tu as bien compris. Ce n'est pas important. Mais oui. Ce n'est pas important. Mais pour moi, ça l'est. C'est parfait. Pour moi, c'est parfait, en fait. Très bien. Parfait. Voilà. Bon vent. Alors. Dis-moi ce qui se passe. Il disparaît. Bon. On a ce Henri, là. Il faudrait retourner au moment, à l'origine, en fait. À l'origine réelle. Pas la première fois où on t'a mis les choses. La première fois où tu as perdu ta liberté, en fait. D'accord ? Oui. Allez, on y va. On va observer. Maintenant. Moi ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Une course de voiture. Ok. Je suis dans une des voitures. Oui. Je suis en tête. Oui. Il y a un problème technique. Je ne peux pas récupérer la voiture. Elle sort. Elle prend feu. Je n'arrive pas à sortir. Chumeur brûlé dans la voiture. Je sors par le dos du corps. Débité. C'est près du but. En colère. D'avoir fait une mauvaise manœuvre. Ça ne peut pas être sorti. Ça ne peut pas avoir fini la course. Ok. Tu peux intervenir à ce moment-là. Coupe les liens émotionnels qui te retiennent à cette existence d'Henri. Oui. Interviens. Modifie. Observe. C'est fait. Parfait. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Henri ? Il se rappelait des choix. De cette incarnation. Qui était pour faire évoluer la sécurité sur le circuit. Très bien. Ok. Très bien. Bon. Eh bien, on va vérifier. Oui. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici. Oui. Alors. Comment ça te va ? Comment ça va ? Bien. Ok. Il y a quelque chose qui attire ton attention en toi, autour de toi. Qu'est-ce que tu veux ? Je viens de la part de ta partie physique. Et qu'est-ce que tu veux ? Moi, rien. C'est elle qui veut des réponses. D'accord. Est-ce que justement, tu peux interroger ta partie physique ? Oui. Oui. Ma partie physique est fatiguée. Ma partie physique manque de confiance en soi, manque d'amour de soi. Du coup, elle se sent seule. C'est ce qu'elle me dit. Ok. Est-ce que tu peux plonger dans la génétique et au cœur de la cellule ? Oui. Et faire une lecture du programme. Oui. C'est quelque chose qui attire ton attention, tu me le dis. Si un programme n'est pas en concordance, c'est quand c'est programmé d'une façon qui te gêne, tu me le dis tout aussi. Oui. Non, ça me convient. Ok. Bien. Donc, qu'est-ce qui serait utile à ce corps physique pour le moment ? D'enlever le programme de combat, de lutte. D'accord, tu fais ce que tu veux. Oui. Parce que ça fatigue le corps. Et de rajouter de la mort de soi. Et de la joie. Avec la joie. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde ? Pardon. Tout va bien. D'accord. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde dans cet instant ? Pour exprimer la joie de vivre. Et tout va bien. Très bien. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous, maintenant. Déconnecte-toi. Déconnecte. Maintenant, ça va ? Oui, c'est bon. Ça va ? Parfait. Bien. On peut remettre votre micro. Ça va ? Ça va. Ça vous a parlé ? Oui. Oui, oui, oui. Impressionnant. Oui, oui, j'étais pas mal. Il y avait du monde. Il y avait du monde et beaucoup de choses, en fait. Donc, il y a une abduction dans la famille, d'un point de vue génétique, dans la famille familiale. L'origine, c'est une de vos incarnations. Donc, vous étiez aussi dans votre lignée familiale. Parce que sinon, on aurait retrouvé le programme dans la génétique. Ça avait été quelqu'un d'autre de votre famille. Il se trouve que c'est vous. Comme on est allé à l'origine, alors que ce soit un futur, un passé, un présent, ça n'a pas d'importance pour la conscience. Donc, on est allé voir l'origine et on est sur un pilote de course, un tonneur. Et donc, qui est à l'origine de l'abduction dans votre famille génétique, en fait. Programme lié à dépité, en colère, dans le combat de la réussite, mais qui n'arrive pas parce qu'il est complètement interféré. Donc, avec des systèmes d'implants qui font des expériences, des stimuli, des chocs électriques, des chocs fréquentiels pour réveiller des programmes ou entretenir des programmes. Ce qui pourrait expliquer, quand je regarde maintenant votre anamnèse, cette crise cardiaque du grand-père, dès l'enfance, donc le choc émotionnel. C'est à chaque fois des chocs que vous avez, des chocs, des chocs. Ça va réveiller des mémoires cellulaires, des mémoires ataviques, des mémoires karmiques, on va dire ce mot-là. Et en fait, à chaque fois, pour entretenir une fréquence, ils n'ont plus qu'à prélever des données. Au niveau du ventre, il y avait ce serpentin qui récupérait quand même de la douleur, de la peine, de la tristesse, de la peur à plusieurs niveaux. Il fallait stimuler en permanence. Et en même temps, on se rend conscience qu'il ne faut pas lui faire faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Elle va par étapes, on est d'accord. Elle n'aime pas trop l'autorité, elle n'aime pas qu'on lui explique ce qu'elle a à faire. En même temps, elle est curieuse. En même temps, elle veut bien faire. Elle aime bien se fixer des objectifs. Elle aime bien aller au bout de ce qu'elle comprend. Mais il ne faut pas la titiller parce que je sens qu'elle va s'énerver vite. Donc, on l'occupe à flotter pour qu'elle aille mieux. Et elle n'avance pas et elle reste sur cet objectif. Je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer. Évidemment, elle ne peut pas. Donc, dès qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle décide, en fait, c'était très, très rapide. Après, c'est pour la partie physique, c'est pour vous, c'est pour intégrer les informations. Parce que concrètement, étape par étape, les choses se font pour être correctement. Elle veut vivre, elle veut exprimer sa joie dans cette vie. C'est quelque chose d'important pour elle. Alors, ça peut changer dans deux minutes. Ça peut être autre chose. Ça change tout le temps. Mais là, concrètement, c'est ce que là, en cet instant, c'est la joie, la joie, la joie. Donc, le corps manquait de confiance en lui, d'amour de soi, évidemment. Et avait besoin de joie, de pétillement, de bien-être, de compréhension. Bon. Justement, la génétique, ce qu'il y avait sur la génétique, ça a été retiré ou c'est quelque chose que je dois vivre avec ? Alors, là, nous, on a retiré, enfin, votre conscience a été retirée d'une programmation héréditaire qui est sur la lutte, le combat perpétuel. Ce n'est pas tellement une réalisation, c'est « je combats en permanence ». D'accord. Logiquement, logiquement, sur la partie génétique de la famille, bien sûr, parce que ça ne correspond pas aux plans subliminaux, comme on l'entend, mais sur une autre ligne de temps. Donc, automatiquement, s'il n'y a pas le programme de départ, c'est-à-dire l'information sur la génétique physique, personne ne la possède, en fait. Après, elle peut se recréer parce qu'ils ont des interférences, s'ils ont… enfin, voilà, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais en tout cas, il n'y a plus le point de départ. D'accord. Donc, après, il faut voir comment ça évolue. Ça peut faire beaucoup de choses. Et une petite question, je n'ai pas entendu, ou alors je n'ai pas… je n'ai zappé, je n'ai pas entendu la partie subliminale. Je sais que vous interrogez toujours la partie subliminale. Et là, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas… je n'ai pas… si vous l'avez interrogée ? D'entrée, j'ai canalisé Florence. Ah, c'est ça. Non, mais parce que quand je regarde vos vidéos, je regarde quand vous interrogez. Ah, c'est Florence qui a tout fait, ce n'est pas moi ? D'accord. Avec qui je parlais, qui volais, c'était votre partie subliminale ? Non, mais la partie émotionnelle, voilà, c'est ça que je… Ah, mais c'est pareil. C'est pareil, c'est juste à un autre niveau. D'accord, d'accord. Non, ça, c'est parce que les gens confondent… Parce que j'ai eu le malheur de dire subconscient à un moment donné, et ça y est, les gens, ça les a renvoyés à… Voilà, les gens confondent âme matricielle, partie subliminale, âme, subconscient. On parle de la même chose, juste à des niveaux différents. À partir du moment qu'on parle de la partie subliminale concernée par vous, en fait, tout se règle après, tout se met en place. C'est une question de métabolisation et de temps, d'espace-temps. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin d'y aller. Ça se fait, en fait. Voilà, on avait l'air de terminer. C'est bien. Donc, je vous ai bien compris, je suis en fait votre fille juste derrière. Oui, il y a Mananu avec Mananu. Voilà, on va voir ce qu'on découvre. On va faire une petite pause. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée ? Si oui, floutée ou pas ? Floutée, oui, je veux bien. Pas de souci. L'anamnèse, du coup, ne va pas apparaître. D'accord, on enlève l'anamnèse. Alors donc, ce qui vous est arrivé au niveau de l'énergie, quand il parle de l'énergie créatrice, il parle aussi de l'énergie sexuelle. Donc du coup, vous allez comprendre que c'était le compartiment sur le serpentin le plus gros. Et s'il était le plus gros, c'est l'énergie qu'ils avaient le plus besoin. L'énergie créatrice inversée, c'est-à-dire en négatif. Et donc, les stimuli autour de votre vie de gens corrompus, malsains, tordus, qui vous ont fait souffrir d'une manière ou d'une autre. C'est simplement pour récupérer cette énergie globale, en fait. Voilà. Et hier soir, juste un petit détail. Hier soir, j'attendais ma fille qui était au sport. Et j'ai vu devant moi, c'est vrai, une tête comme les grilles, comme vous décrivez, avec des gros yeux noirs. Et j'ai tourné les yeux parce que ça m'a fait peur. Mais je l'ai vu vraiment apparaître devant moi. Et il me semblait qu'il y en avait deux. Donc là, quand ça a parlé d'extraterrestres, de grosses têtes et tout, ça ne m'a pas étonnée, en fait. Surtout que la métabolisation commence largement avant que la session se fasse, puisque la session est toujours un accélérateur de la métabolisation, en fait. Donc, c'est un peu normal qu'on y ait des choses avant, qu'on perçoive des choses, qu'il y ait… qu'on voit une autre réalité, en fait. C'est un très bon signe. Ça confirme, en fait. Voilà. J'aime donc le plus beau cadeau d'anniversaire que je ne me suis jamais offert. C'était mon anniversaire il y a deux jours. Eh bien, joyeux anniversaire. Oui, c'est vrai. C'est bien de démarrer un nouveau cycle. Oui. Libre. Je suis vraiment contente. Libre, avec des beaux réponses, avec votre pouvoir à vous. C'est parfait. Merci, Yolande. Merci à vous. On se voit tout à l'heure. On fait de pause. Merci beaucoup.